Après une tempête qui a laissé les habitants des îles de la Madeleine coupées du monde sans communication ni électricité, le gouvernement du Québec a demandé l'assistance des forces armées canadiennes pour effectuer du transport aérien. Deux avions de transport CC-130J Hercule de l'aviation royale canadienne ont donc décollé de l'aéroport de Saint-Hubert vendredi et samedi en direction des îles de la Madeleine pour prêter assistance aux autorités dans le cadre de l'aide gouvernementale aux habitants, lançant ainsi l'opération Lintus 1806. Du personnel des forces armées canadiennes, de la sécurité publique, de la compagnie Bell et d'Hydro-Québec sont montés à bord du premier appareil, tandis que le deuxième était chargé d'équipements pour permettre de rétablir plus rapidement le courant aux habitants. Avec des Rangers sur place et une équipe de reconnaissance, les Malinois peuvent compter sur leurs forces. Les forces armées canadiennes ont offert du soutien en transport aérien aux forces françaises présentes au Mali. Lundi 26 novembre a annoncé le commandement des opérations interarmées du Canada. Depuis plusieurs années déjà, les forces armées canadiennes appuient les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel avec son opération Fréquence. Un CC-130J Hercule de l'aviation rural canadienne a ainsi transporté lundi 26 plusieurs dizaines de militaires, du matériel et un chien militaire français dans le nord du Mali. Le Conseil du Trésor a approuvé une augmentation de la solde des officiers généraux, des amiraux, des colonels et capitaines de vaisseaux ainsi que des avocats militaires. Ces nouveaux taux ainsi qu'un paiement forfaitaire rétroactif devraient être inclus dans la solde de tous les officiers concernés dès le 30 novembre et au plus tard à la mi-décembre. Une brusque montée de tensions a eu lieu cette semaine entre l'Ukraine et la Russie alors que la Russie a capturé trois navires ukrainiens après leur avoir tiré dessus. Les faits ont eu lieu dans le détroit de Kerch séparant la Crimée de la Russie et marquant l'accès à la mer d'Azov. Dans ce contexte, le Parlement ukrainien a voté lundi soir l'introduction de la loi martiale dans les régions frontanières du pays pour 30 jours. Cette décision est sans précédent depuis l'indépendance de cette ex-république soviétique. La Russie a drastiquement renforcé sa présence militaire à la frontière ukrainienne, a accusé mardi le président ukrainien Petro Poroshenko, évoquant la menace d'une guerre totale. Le président russe de son côté a estimé que la provocation à mer noire et ce que nous voyons dans le Donbass signifie que le gouvernement au pouvoir en Ukraine n'a pas du tout intérêt à régler cette situation, d'autant plus par des moyens pacifiques. C'est un parti de la guerre et tant qu'il sera au pouvoir, des tragédies pareilles, la guerre continueront. Les talibans, l'OTAN et des sources officielles afghanes ont annoncé dimanche la mort d'un membre de l'état-major militaire taliban, Abdul Rahim Manan, tué samedi soir par un drone des forces armées américaines. Abdul Rahim Manan était également considéré comme le gouverneur fantôme de la province de Elman, frontalière de Cercle de Kandahar, berceau des talibans. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, Abdul Rahim Manan était le chef militaire des talibans non seulement dans le Elman, mais aussi dans d'autres provinces du Sud. Deux ex-membres des forces armées canadiennes, Cédric Fafard et Antonin Ladé, ont été accusés mercredi 28 du meurtre au premier degré de Jordan Tremblay, survenu lundi après-midi à Beauport, à Québec. On ignore pour l'instant les mobiles du crime et la nature des liens qui unissent les deux présumés meurtriers et la victime, la police refusant de s'avancer pour l'instant. Les accusés vont demeurer en détention jusqu'à leur prochaine comparution en cours qui aura lieu le 17 décembre. Honneur aux femmes de combat. Le 22 novembre, une 22, la Lionnant-Colonel Maureen Wellwood, qui a servi en ex-Yougoslavie, en Bosnie et en Afghanistan, et qui est aujourd'hui commandante du centre d'instruction de la 2e division du Canada, a été reconnue parmi les 100 femmes les plus influentes au pays par le Women's Executive Network, qui décerne chaque année les 100 Top Awards. La Lionnant-Colonel Wellwood se retrouve cette année parmi les premières femmes dans leur domaine qui ont grandement contribué à la société dans la catégorie pionnière et précurseur. Promue à son grade actuel en janvier 2016, elle est la première femme de l'infanterie canadienne à atteindre le grade de Lionnant-Colonel. Maureen Wellwood a pris en juin 2017 le commandement du centre d'instruction de la 2e division du Canada, où elle dirige une équipe dédiée à l'entraînement individuel des membres de la 2e division de l'armée. La Lionnant-Colonel Wellwood a pris en juin 2017 le commandement du Canada, où elle est la première femme de l'armée.